Jean-Jaldas, d'abord, je suis très content d'être avec vous, ému aussi, vous avez écrit 56 livres à ma connaissance, hélas, je les ai lus, je les ai parcourus comme ça et j'ai fait un choix totalement subjectif de phrases que je vais vous dire comme ça à un certain moment et sur lesquelles vous pouvez réagir et puis voilà ce sera notre dialogue mais comme je ne suis pas journaliste je vais plutôt lire les textes. Une première phrase qui me paraît radicale, on ne s'émerveille plus donc on s'emmerde. Oui, c'est une formule un peu lapidaire mais elle dit ce qu'elle veut dire, je pense que comme nous allons parler de l'inspiration poétique, je dirais que le fondement c'est précisément de s'émerveiller d'abord de toutes les choses qui sont autour de nous, indépendamment des horreurs que nous voyons car j'ai le sentiment que pas une des pépites de la réalité qui nous entoure et jusqu'aux plus petites choses n'a pas un caractère miraculeux. La vie est miraculeuse et chaque chose qu'on examine quand on y entre, on s'aperçoit qu'elle est miraculeuse, il est impossible de ne pas s'émerveiller. Je dis toujours, vous savez, quelqu'un qui ne s'émerveille pas ou qui ne s'indigne pas, il ne vit pas. Quand on ne s'émerveille plus, quand on n'est plus réceptif au miracle du monde, on vieillit, on peut même vieillir très jeune. Oui. Et l'autre chose que j'ai relevée là aussi, l'unique joie au monde c'est de commencer. C'est très bien de dire ça, vous savez, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu l'occasion d'en parler souvent, un des tout grands moments et tous les jours de ma vie, c'est l'aube. Et qu'est-ce que c'est l'aube ? L'aube, c'est le commencement. L'aube porte la journée à venir. Je dis souvent, la graine porte l'arbre à venir. Et l'enfant, le petit enfant, porte l'homme à venir. Autrement dit, dans les petites choses du commencement, tout le futur est déjà dans le présent. Et nous pourrions parler longuement de cette histoire du futur dans le présent qui suppose qu'il n'y a pas de temps et d'espace. Mais ce serait beaucoup trop long de s'y attarder. Alors maintenant, je vais interroger un peu l'écrivain. Je vis plutôt aux aguets de l'invisible, de l'impondérable. Vous avez dit l'écrivain. Moi, je dis, et vous l'avez remarqué, je ne suis pas un écrivain, je suis un homme qui écrit. Alors, vous êtes bien d'accord avec moi ? Faites-moi confiance, il ne s'agit pas là d'une coquetterie. Je vais dire ceci. Prenons de grands écrivains. Prenons Dostoyevsky, prenons Faulkner, prenons Flaubert et bien d'autres. Alors, Cervantes, qu'est-ce que c'est un écrivain pour moi ? C'est quelqu'un dont les écrits sont devenus pour longtemps et pour beaucoup de gens un rendez-vous où ils retrouvent leurs questions, quelques réponses, des suggestions. Ils vivent avec ce qu'ils ont fait. Tant que vous n'êtes pas devenus, tant que vous n'êtes pas devenus ce rendez-vous pour beaucoup de gens, vous êtes un homme qui écrit. Qu'est-ce que je peux savoir si ce que je fais maintenant deviendra un rendez-vous ? Je n'en sais rien du tout. Alors, en attendant, je dis, je suis un homme qui écrit. Tout simplement, je fais aussi la remarque un peu amusante. Vous pouvez avoir une voix magnifique, vous chantez la Traviata devant l'armoire à glace. Tant que vous n'êtes pas devant d'un théâtre avec un public qui pleure en vous entendant, vous êtes un homme qui chante, vous n'êtes pas encore un ténor, etc. Tout à fait. Je suis pour l'instant en plein travail. Je ne peux donc absolument pas savoir quel en sera l'effet. Exactement. Voilà. Une autre phrase qui m'intéresse, c'est tout artiste d'ailleurs avec sa réceptivité participe de la féminité. Oui. Alors ça, ça me paraît tout à fait essentiel. Quelle chose à dire sur la féminité, mais une des choses essentielles qui concerne la question que vous posez, la féminité c'est d'abord une réceptivité physiologiquement, psychologiquement, psychiquement, la réceptivité féminine. Il est clair que la féminité c'est une ouverture à. Et il y a dans celui qui vit dans l'état de poésie, comme priorité une réceptivité à tout. À ce verre de vin qui est sur la table, à aux questions que vous me posez, à une couleur de ciel, au bruit d'une fontaine la nuit, au mouvement des... Pas un détail de la vie dite ordinaire, qui est extraordinaire, qui ne doit pas être reçue. Si vous n'avez pas cette réceptivité, l'univers ne vous parle pas. Alors, voilà pourquoi c'est vrai qu'il y a dans tout artiste, et en particulier dans celui qui vit dans l'état de poésie, comme condition primordiale d'être réceptif à tout, avant tout. Une phrase qui revient souvent, qui est déterminante, c'est la petite phrase prononcée par votre père au cours de son agonie. « Surtout, surtout ne va pas, comme moi, rater ta vie. » À laquelle phrase vous répondez tout de suite ? « Qu'est-ce au juste pour un homme que réussir sa vie ? » Alors, voyez-vous, je crois que... Une petite phrase comme ça, elle concerne tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa vie ? Il n'y a pas de réponse qui soit une recette. Chacun se définit par la manière dont il conçoit ce que c'est que réussir une vie. L'un, pour l'un, réussir sa vie, c'est d'être président de la République. Pour l'autre, c'est de soigner des malades. Pour le troisième, c'est de faire de la recherche scientifique. Pour le quatrième, c'est de fonder une famille, etc. Chacun doit répondre par lui-même à ce qu'il appelle réussir. Et la manière dont chacun conçoit la réussite le définit. Est-ce que je vis pour faire fortune ? Est-ce que je vis, pardonnez-moi, un petit peu d'emphase par l'amour des autres, etc. Et voilà, il n'y a de réponse qu'à titre individuel, et selon ce que chacun conçoit et considère comme une réussite. Toute confession écrite est un mensonge. Vous savez, c'est une phrase de Italo Svevo, « Toute confession écrite est un mensonge ». Alors, il faut s'entendre sur le sens de cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Replacez-le dans une chose tout à fait courante et ordinaire. Vous savez très bien que quand vous avez vécu un moment exceptionnel de bonheur, ou au contraire de grand malheur, dès que vous essayez de l'exprimer, vous êtes toujours inférieur à la chose qui est arrivée. Tout ce qu'on vit est tellement riche que ce qu'on en dit est toujours un décalage. Alors, dans la confession écrite, il est vrai qu'on essaye de dire tout ce qu'on sent, tout ce qu'on pense, mais par rapport à ce qu'on a vécu, il y a un décalage. Alors, l'idée de mensonge, ce n'est pas un mensonge voulu pour travestir, sauf des cas exceptionnels qui sont inintéressants, c'est que ce qu'on dit, par la force des choses, ne peut pas correspondre à l'intensité et à la complexité de ce qui est vécu. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un mensonge par rapport à la réalité vécue. Alors, là, vous avez écrit aussi, il y a une boutade de Delacroix que j'aime beaucoup. Il dit qu'un peintre doit avoir assez de dextérité pour dessiner un type qui, tombant du quatrième étage, passe devant la fenêtre. Même chose pour moi, le travail doit nous permettre de diminuer la distance entre l'émotion et la pesanteur du langage. Oui. Alors ça, ça pose toute la question de l'intuition poétique qui est toujours fulgurante, qui se situe, si vous me permettez, en termes non pédants, hors espace-temps. Oui, c'est fulgurant. Vous ressentez une chose, vous voyez le soleil se lever sur la mer, vous bien voyez tout d'un coup l'étendue des champs, des blés, l'été, et vous avez une émotion vive et fulgurante. Alors, tout le problème, et c'est ça, une des pièces essentielles de l'écriture poétique, c'est que cette fulgurance, qui est quasi hors espace et le temps, vous voulez l'inscrire dans un poème, par exemple, où, par la force des choses, un vers, si vrai soit-il, il y a l'espace pour l'écrire, et puis le temps de l'écrire et de le lire. Donc, c'est la quadrature du cercle. Vous voulez faire entrer une impulsion hors espace-temps dans le langage qui est espace-temps. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le moment de l'émotion poétique, qui est le moment, le déclic qui va générer le poème ou la phrase inspirée, est fulgurante. Mais pour arriver à ce que le décalage soit le moins grand entre cette fulgurance et le témoignage que vous emportez, il faut beaucoup travailler pour que le langage que vous utilisez soit le moins loin possible de l'émotion initiale. Alors, je dis souvent, vous savez, on me parle d'inspiration, je dis, c'est bien gentil, je dis, en général, pour un gramme d'inspiration, il faut une tonne de travail. Il faut un travail considérable pour que l'écriture soit spontanée. Exactement. Autre phrase sur l'écriture. Si l'écriture libère à un certain degré, je ne suis pas sûr qu'elle guérisse. Alors, c'est vrai. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, l'écriture est une thérapie. Je me fie beaucoup de ces mots psychologiques, qui déplacent le problème. Il est vrai, il est vrai, que quand vous vous mettez à écrire, c'est un travail d'une complexité extrême et qui a une particularité, c'est qu'en écrivant, et je parle de l'écriture inspirée, il n'y a pas d'une écriture informative, c'est qu'au fur et à mesure que vous écrivez, vous découvrez des choses que vous n'auriez pas découvertes simplement en réfléchissant. Et que par conséquent, en écrivant, vous descendez en vous-même et vous découvrez des choses qui sont en vous et qui, en même temps, montant à la surface, vous libèrent. Dans ce sens-là, on peut dire que l'écriture est libératrice, mais elle n'est pas fondamentalement, elle est fondamentalement libératrice. Et en particulier, je peux réfléchir et je peux être inspiré par cette chose essentielle qui nous concerne tous, qui est la mort. Eh bien, en écrivant, je ne défie pas la mort, je peux en parler, mais il est bien clair que je vais mourir. Donc, je ne peux pas être guéri de la mort en en parlant. Vous voyez ? Tout à fait. Une phrase que j'ai trouvé un peu triste. « Nous autres hommes dits de l'être nous sommes monstrueux à la fois et ridicules et d'une façon plus personnelle, vous dites « J'ai pris conscience peu à peu que moi aussi, en poursuivant la folie de la petite graine, j'avais, sans le vouloir, tué la cellule familiale. » Ah, alors là, vous faites allusion à une chose qui, en effet, est une très grande difficulté qui a été vécue par beaucoup. C'est le problème terrible, oui, terrible, que quand vous avez une option fondamentale, si j'ose dire une idée fixe, je vais sortir de moi-même pour bien me faire entendre. M. Van Gogh, au départ, est évangéliste, vous savez, puis peu à peu, il découvre que la peinture est cela qu'il doit faire parce que tout en lui appelle la peinture. Alors, l'idée, le projet fondamental que vous avez, lui de peindre, un autre d'écrire, est tel, vous mobilise à tel point que tout le reste disparaît. Adieu, les honneurs, adieu, l'argent, adieu, la carrière, et par conséquence, et voire de conséquence, hélas, adieu, parfois, une famille. Et il est vrai, j'en sais quelque chose, cela m'est arrivé, que la famille a été pulvérisée par cette folie qui est de se consacrer à exprimer, à dire la vie. les autres peuvent avoir tous les jugements qu'on veut là-dessus. Je peux dire que c'est monstrueux et ça l'est par un côté, mais je voudrais vous faire entendre aussi que ça ne se choisit pas. J'ai été dans ce sens-là et parce que j'ai senti que si je ne faisais pas cela, je ne serais pas moi-même et que si j'avais décidé par une espèce de complexe moral, éthique, non, tu dois rester avec ta famille, peut-être que je me serais rendu odieux à ma famille n'ayant pas pu donner ce qu'il y avait en moi. Alors, les autres peuvent avoir tous les jugements péjoratifs, je les partage, mais je voudrais dire néanmoins que cela est une chose difficile à vivre mais qu'on ne peut pas éluder. Il faut s'effacer complètement devant la parole qui vient en vous. Il faut faire le vide en soi pour qu'elle passe entièrement et ne pas la contrecarrer par un effort inopportun de volonté. Alors ça, ça touche en effet la genèse fondamentale de l'écriture, de l'état de poésie, mais ça va encore beaucoup plus loin comme je vais essayer de vous le dire en quelques mots. Quand nous arrive, je prends un exemple précis, quand nous arrive un poème, le premier vers qui vous arrive est tout constitué, ce n'est pas moi qu'il est fabriqué, si j'ose dire, ce n'est pas moi qu'il est concerté, il est tout fait. Je compare souvent l'arrivée du premier vers d'un poème et le poème lui-même quand les choses se suivent au phénomène de l'enfantement. Une femme reçoit la semence, l'enfant s'élabore en elle, elle n'est pas la créatrice de l'enfant, elle est le lieu où s'élabore cette chose extraordinaire, la merveille des merveilles qui est un être humain qu'elle met au monde. Eh bien, la même chose, nous ne sommes pas les maîtres de la chose qui nous arrive, nous sommes les agents et, si j'ose dire, les serviteurs les plus fidèles possibles de cela qu'il nous est donné de dire. Cette attitude-là, si vous y réfléchissez bien, elle nous enseigne beaucoup de choses et en particulier, ce serait trop long aussi de développer, que l'homme n'est pas comme il croit le maître des choses, il est l'interprète de quelque chose qui lui est donné. Car l'univers dans lequel l'homme a surgi et tout ce qu'il habite, ce n'est pas lui qui l'a fait. Il est conditionné par quelque chose qu'il n'a pas fait et il obéit à des forces qui sont en lui. Il est plutôt serviteur de quelque chose que maître de. Mais ça, ça va très loin, c'est tout un aspect de la vie qui découle de ça. peut-être que si nous en arrivons à une discussion sur le plan religieux, je dirais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, étant donné que je ne suis pas le maître de ce que j'écris, que quelque chose m'est donné, que c'est au nom de cette chose que j'ignore un peu que je dis ce que je dis, quand je voyais dans les Écritures que le Christ dit ce n'est jamais en mon nom que je parle mais au nom de celui qui m'a envoyé, ça me permettait de très bien comprendre ce qu'il voulait dire. Vous voyez ? Une autre chose, pour ressentir le temps qui passe, il faut bien qu'il y ait en nous une réalité qui ne passe pas. Ah, ça c'est très bien. Ce n'est pas très bien parce qu'il est écrit. C'est très bien parce que c'est comme ça. Je veux dire, figurez-vous que je me méfie formidablement des gens qui, d'une part, n'ont pas une mémoire des choses de l'enfance et qui ne sont pas mélancoliques. Quand des gens sont dit il faut être positif, il faut aller de l'avant, je dis celui-là nous emmerde. Il gomme tout. Qu'est-ce que c'est que la mélancolie précisément et en particulier la mélancolie du temps qui passe. Figurez-vous que si nous étions sur le modèle des choses qui passent un flux continuel, ben, les choses seraient ce qu'elles sont. Si, tout d'un coup, j'ai la mélancolie, des choses passent et ça ne veut pas dire que je veux revenir en arrière. Pas du tout, pas du tout. C'est un sentiment, comme disait admirablement Hugo, la mélancolie, c'est le bonheur de la tristesse. Les choses passent. Or, quelque chose nous émeut profondément parce qu'elles sont passées. Mais pour qu'on sente qu'elles passent et qu'elles soient passées, il faut bien qu'on se trouve dans un endroit X qui ne passe pas. Sinon, on s'identifierait à la chose qui passe. Je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes au bord d'une rivière. regardez l'eau qui passe. Vous pouvez voir la rivière couler parce que vous êtes sur la berge qui, elle, ne coule pas. S'il n'y avait pas la berge, vous ne pourriez pas voir l'eau couler. N'est-ce pas ? Bien sûr, si on parle du problème de l'écriture, on peut difficilement passer à côté de boulevard des philosophes. Et vous avez écrit tout le rapport à votre père. Je cite juste une phrase. Si je parle de mon père, ce n'est pas par piété filiale, sentimentale, mais parce qu'il a été celui par qui les choses essentielles m'ont été révélées, il a fait naître en moi, sans le vouloir, la graine qui m'a fait écrire. Oui. Alors, vous savez, le cas de mon père est un cas très particulier, mais peut aussi être éclairant pour tout le monde. Quand j'étais petit, je vivais en Grèce avec lui. Ma mère était restée en Suisse. Et comme je l'ai dit au moins cent fois, tous les jours avec mon père dans l'île de ses paludis, nous allions faire une promenade le soir depuis la petite ville d'Argostoli jusqu'à un phare qui se trouvait à deux ou trois kilomètres. Et nous longions la mer pour aller à ce phare. Et durant cette promenade quotidienne, mon père m'entretenait de problèmes très précis qui étaient en même temps chez lui un monologue. Il me disait « Tu vois, les couleurs sont superbes, c'est la fin de la journée et la mer est bleue, regarde les collines. » Donc dans un petit moment, tout va s'assombrir, les couleurs changent, tout change dans la vie. Est-ce que quelque chose ne change pas ? Puis il disait « Et notre vie ? » On vit un temps, ensuite on va mourir. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou pas la mort ? Et puis la vie qu'on vit, est-ce qu'il y a un sens ou pas un sens ? Et puis il disait « L'homme, il va vivre en certains temps dans l'univers, mais est-ce que l'homme va être éternel dans l'univers ? » Non. Alors, quelle fonction est-ce que l'homme a dans lui ? Enfin, bref, un ensemble de questions fondamentales, les grandes questions métaphysiques qui le hantaient, il en est presque mort, il m'a transmis cela en ce sens qu'il m'a habitué depuis l'âge de sept ans aux problèmes qui sont les problèmes que tous les philosophes du monde entier ont abordés et qui étaient pour moi familiers. Les grandes questions auxquelles il n'y a pas de réponse absolue à chacun d'y répondre. Les grandes questions métaphysiques appellent une réponse personnelle. Quel est l'avantage de ça ? L'avantage de cela, c'est que ça nous met en face du mystère profond de la vie et que cela nous empêche d'adopter de fausses réponses partielles comme sont celles des idéologies. On est guéri avec les grandes questions métaphysiques des fausses idéologies sociales, politiques et même scientifiques. Celui qui vit en état de poésie, profondément enraciné dans la réalité visible perçoit la réalité invisible et tente de faire le pont entre les deux. Cela implique le sens de la fraternité. Alors là, il y a deux choses. Quand je dis deux choses, je m'entends. Cette question du visible et de l'invisible. Je vous vois. Vous êtes en face de moi, vous me parlez. Je vois votre visage, je vois votre expression, j'entends votre voix. mais en même temps qu'il y a la part visible de vous, il y a toute une vie que vous avez vécue que je ne vois pas. Mais, il y a un rapport profond entre l'expression qu'il y a dans votre visage, dans votre gestuelle, dans votre manière de vous tenir, qui, quand on a, comme dans l'état de poésie, une espèce de radar, de perception aiguë qui n'est tout suffrationnel, qui tient compte de la réceptivité, je peux sentir en partie des choses que vous avez vécues, que je ne connais pas, mais que je pressens et que les éléments extérieurs, l'expression de votre visage, nous laissent percevoir. Qu'est-ce que c'est qu'un grand peintre ? Qu'est-ce que c'est Rembrandt quand il fait le portrait de quelqu'un ? Il peint un visage, mais précisément, il fait qu'à travers ce visage, vous percevez toute l'intériorité du personnage, toute son histoire. Qu'est-ce que c'est que la présence de quelqu'un ? C'est toute son histoire qu'il a vécue dans la durée et dans le temps, mais l'expression de son visage, de son regard, du moins de mouvement, de sa physionomie, eh bien, elle nous laisse pressentir cette histoire. La présence, c'est l'histoire de chacun transfiguré. Alors, je pense que dans l'état de poésie, nous sentons que toutes les choses qui sont autour de nous ont une part visible et une part invisible. Ce verre de vin qui est devant moi, c'est du vin, mais tout ce qui a constitué le vin, toute sa texture intime, tout ça, elle est invisible, mais elle est là. Comme dans l'univers, l'univers est visible, mais il est mu par des forces qui sont invisibles que les astrophysiciens aujourd'hui essayent de détecter. Et je suis très content de voir, quand je dis « on ne peut pas saisir l'invisible si on ne le perçoit pas à travers le visible », je suis très content de voir les astrophysiciens dire que au fond, maintenant, en cours de leur recherche, ils s'aperçoivent que l'invisible fonde le visible. Oui. Un vrai philosophe engage tout son être dans la pensée qui transcende et récapitule une expérience vitale. Nietzsche, par exemple. Sans parler de Platon, je pense que Sartre a seulement des idées, bien qu'il soit très intelligent. Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai d'abord le préalable, c'est que pour Sartre, qui est un homme que j'ai juste aperçu une ou deux fois comme ça, qui était très sympathique, très humain. Je suis très allergique à tout ce qu'il a pensé à cause de la pauvreté de son sens métaphysique et son absence totale de sens poétique qu'il reconnaissait d'ailleurs car il était un virtuose de l'intelligence. Je ne vais pas m'attarder sur son cas. J'ai dit sympathie, mais grande limite. Alors, la question, vous avez parlé du mot de philosophe. et j'exclus Nietzsche qui est un cas très particulier. Je l'aime beaucoup précisément parce qu'il mettait en cause la philosophie de la connaissance. Juste un mot qui est le plus intéressant dans la conversation que nous avons, de distinguer précisément pour moi l'émotion poétique à laquelle vous avez fait allusion et puis le travail du philosophe qui est, disons, circonscrit à la connaissance. Qu'est-ce que je reproche légèrement à la philosophie ? C'est précisément de réduire la recherche à la connaissance. La connaissance n'est qu'un des éléments de notre perception du monde. L'émotion poétique, c'est tout autre chose. L'émotion poétique, quand je suis ému profondément par une chose, comme nous l'avons dire, j'ai dit, le lever du soleil sur la mer, la pluie qui tombe et qui s'arrête de tomber, le soleil du soir, qui s'éclaire, le ciel du soir qui s'éclaircit, l'émotion poétique, elle implique les sensations, elle implique la vie affective et elle implique la pensée. Elle est l'expression d'une globalité de l'être. Elle n'est pas réductible à un élément aussi restreint, bien que très important, de la connaissance. Alors, il m'est arrivé souvent, pour bien montrer la différence entre les deux, de citer ce mot de Hölderlin que je répète souvent parce que je le trouve à la fois plaisant et plus que subjectif. Hölderlin disait « La philosophie est un hôpital pour poètes malades. » N'oubliez jamais que je vis en état de poésie, non en état mystique. Il y a une grande différence entre les deux. C'est vrai. C'est vrai. Dans l'état de poésie, redites-moi la chose parce qu'elle est très précise. N'oubliez jamais que je vis en état de poésie, non en état mystique. Voilà. Et je dis ça, je vous le fais répéter, parce que cette émotion poétique qui est l'expression « Inos » du dehors et du dedans, elle est... Qu'est-ce qui la caractérise cette émotion poétique ? Parce que beaucoup de personnes devant le même spectacle ont une émotion. Mais elle se traduit par l'incapacité de parler, des sanglots, le besoin de s'embrasser, de crier, de chanter. Or, la particularité de l'émotion poétique, c'est de trouver sa résolution dans la parole qu'il exprime. Alors, la finalité de l'émotion poétique et par conséquent de l'état de poésie, c'est le « dit ». Dire cela qui vous a ému. Qu'est-ce que ça veut dire être ému ? Si vous prenez au sens étymologique de « émotion », c'est-à-dire qui est mu, hors de vous-même et qui passe par la parole. Alors, la finalité de l'état de poésie, c'est la parole. Tandis que dans l'état mystique, prenez Saint-Jean de la Croix, bon, il n'y a que des poèmes, c'est Thérèse d'Avila, etc. Le grand mystique aspire à une relation à Dieu qui est essentiellement de l'ordre du silence. D'abord, c'est une union qui est au-delà de la parole. Alors, je dirais qu'il y a des parentés entre l'état poétique et l'état mystique, car il est vrai que dans l'état de poésie, vous savez très bien que vous dites quelque chose, mais que vous ne pourrez pas dire l'essentiel parce qu'il est ineffable, mais c'est la parole quand même qui a été en priorité, tandis que le mystique, c'est le silence de l'union à Dieu qui prime tout. Ce qui caractérise l'émotion poétique, c'est de faire sentir qu'il n'y a pas un aspect de l'existence qui ne soit pas miraculeux. alors que dans l'opinion générale, c'est ce qu'il y a d'exception, d'exceptionnel qui est miraculeux. Tout à fait. Justement, on a une idée, une fausse idée de ce qui est extraordinaire et puis ce qui n'est pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est toujours l'extraordinaire, l'exceptionnel, le fantastique, la vraie chose. Tout ça, c'est de la foutaise. En réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on en parlait, il n'y a pas un aspect de la réalité si infime soit-il et le plus infime soit-il qui n'est pas miraculeux. Je regarde le matin cette goutte de rosée qui perd sur une feuille. Il y a à l'intérieur de la goutte de rosée ce petit arc-en-ciel et je me dis il ne faut pas moins de l'économie de l'univers entier, du cosmos avec sa part visible et invisible qui n'est pas nécessaire à l'apparition de cette petite goutte. Et qu'au d'autre part, à vous de me dire qu'est-ce qu'il y a dans l'apparition de cette petite goutte avec son minuscule arc-en-ciel qui déclenche en moi des états psychiques qui ont des prolongements infinis d'admiration, d'émerveillement, d'interrogation sur le vivère. Quel est le rapport du dehors et du dedans ? Et ça, à partir de la chose la plus infime, j'ai pris la goutte sur la feuille le matin, je pourrais prendre tous les éléments que je vois autour de moi pour qu'est-ce que je suis tellement ému à l'aube quand je traverse la plaine de plein palais le matin pour aller à mon travail et que j'entends même à la fin de l'hiver la voix encore timide, encore esselée du premier merle, ce son velouté du champ du merle, pourquoi est-ce qu'il déclenche une telle émotion, etc., etc. Il ne s'agit pas d'être attaché aux choses de ce monde mais de leur être relié. Ah ! Alors là, on n'en a pas fini. Là, on n'en a pas fini. J'avais bien fait de parler de la relation car je crois entre nous que c'est quelque chose de fondamental. Je vais juste partir d'un trait personnel pour arriver à un trait qui me dépasse largement et qui concerne tout le monde qui est universel. Il est vrai que je suis de père grec, il est vrai que je suis de mère suisse française et quand on me demande mais où est votre patrie ? Je dis je ne suis ni tout à fait d'ici, ni tout à fait de là. Alors, quelle est votre patrie ? Eh bien, je dis ma patrie c'est la relation entre les deux. Ça, c'est mon point de départ qui m'a fait comprendre les autres choses. Si je remonte, je vais d'abord remonter à un plan à la fois mythique et religieux. Si vous prenez la première parole de l'évangile de Jean, le prologue, au commencement était le verbe. Je me dis on a écrit les bibliothèques cette histoire du verbe. On n'a pas fini. Mais moi, je suis beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Je vais au terre à terre avec ce que je travaille tous les jours. Qu'est-ce que c'est que le verbe ? Eh bien, pour moi, le verbe, c'est ce qui relie le sujet à l'objet. Au commencement, je dirais, était la relation. Et je suis très intéressé de voir que quand Bachelard écrit, vous savez, ses ouvrages sur la science, magnifique personnage de Bachelard, qui commence ses ouvrages en disant, et il n'est pas suspect de connotation biblique, il dit, au commencement était la relation. La réalité, c'est ni ce qui est hors de moi, ni ce qui est en moi, c'est la relation entre ceci et cela. Je vais prendre un exemple très précis. Les Grecs ont admirablement senti cela et l'ont exprimé, comme d'habitude, que dans la mythologie, d'une manière imagée. vous êtes devant la mer. C'est un élément, la mer. Vous êtes, vous, homme. La réalité, c'est ni la mer en elle-même, isolée, ni moi, isolée. C'est la relation de moi qui regarde la mer. La mer est vue, et bien, la réalité, c'est cette relation. Comment l'exprimait-il ? En personnifiant, non pas la mer seulement, mais cette relation homme et élément qui fait que Poséidone est le dieu de la mer. Ça veut dire que l'homme et la nature est un couple. C'est indissociable. La relation homme-nature est fondamentale comme, alors, si je prolonge dans la fameuse scène de l'Eucharistie où le Christ dit le pain et le vin qui devient chair et sang puis esprit. Quand il dit le pain et le vin, il ne dit pas le blé et la vigne, il part du pain et du vin. C'est-à-dire que le pain, c'est la nature travaillée par l'homme, c'est le blé qui devient pain, la grappe de raisin nature travaillée par l'homme, c'est le couple homme-nature. La relation est essentielle. Et aussi, maintenant, je pourrais beaucoup développer, mais enfin, je vous épargne, je saute aussi sur ma préoccupation de la physique quantique où je vois que c'est très suggestif de dire qu'on a complètement renouvelé la notion de la matière. Il n'y a pas une matière d'un côté et un esprit de l'autre. Qu'est-ce que c'est que la matière ? On s'aperçoit maintenant, en allant toujours plus avant, qu'au départ, il n'y a non pas une réalité dense et cohérente et homogène que la matière, mais des champs magnétiques, c'est-à-dire des choses, des éléments relationnels. Au tout départ de la réalité matérielle, il y a un élément relationnel et que le fond de tout est la relation. Et dernier point, je dirais pour notre comportement ordinaire, en tant qu'individu, vous, moi, particules, finies, on est des êtres limités, on existe. Mais toutes les virtualités qui en nous ne se développent et ne s'épanouissent et ne prennent corps que dans la relation aux autres. Nous sommes des enfants de quoi ? Votre père et votre mère, mon père et ma mère, nous sommes les enfants de la rencontre du père et de la mère et de la relation. Nous sommes enfants de la relation et ne nous accomplissons que dans la relation à l'autre. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le sens de cette relation. J'ai toujours préféré les erreurs dans la générosité qu'une lucidité stérile à base de peur, de ressentiment, de haine et de manque de générosité. Oui. Ça, ça fait très allusion à l'époque assez lointaine mais toujours présente en moi où j'étais pour des raisons multiples qu'il serait trop long de développer ici compagnons de route des communistes, c'est-à-dire très proches d'un désir d'une société plus juste. Au départ, les grands postulats marxistes et les grands postulats du communisme, c'est deux choses irrécusables, libérer les humiliés et les écrasés de ce monde par les ploutocrates et c'en est aujourd'hui plus fort que jamais, j'y passe, c'est pas ça que je veux dire et puis secondement, en libérant précisément les opprimés et faisant qu'ils prennent eux en charge la société qu'on évite cette sublime et monstrueuse erreur des guerres. Comment voulez-vous qu'on n'ait pas adhéré au départ à cela puis est venu comme je dis toujours que la puissance engendre le meurtre. Il est arrivé que ce postulat humanisant pris en charge par l'Union soviétique à un moment où Staline a pris le pouvoir est devenu une puissance et comme la puissance est aboutie au meurtre, on est arrivé hélas avec des postulats parfaitement légitimes à une attitude où il y a eu des millions de gens qui ont trinqué. mais je me dis que les gens qui avaient adhéré au départ moi-même le premier à ce postulat fondamental humanisant ont été généreux ils s'étaient fait pour tous les êtres humains c'était un sens de la relation bénéfique et le fait d'y avoir cru le fait que des milliers de gens tout simple des braves gars et j'en ai connu aux partis qui y croyaient y donnaient tout leur coeur pour un avenir meilleur pour leurs enfants pour une société future il y avait de la générosité et puis dans le camp opposé des anticommunistes il y avait les froids réactionnaires qui ricanaient tout le temps quelle utopie quelle saloperie quelle barbarie etc. il se trouve par dérision de l'histoire que ces gens hélas à un moment donné non pas ont eu raison sur le fond mais ils ont vu que ça allait échouer mais au résultat après tant d'années je me dis je préfère qu'on se soit trompé avec une élan généreux que vivre comme un frigo qui a raison oui tout à fait un homme peut être courageux à la guerre pour faire face aux dangers et ne pas l'être du tout dans une relation avec une femme ou pour dire la vérité donner son opinion on se trompe beaucoup sur les dispositions humaines à cause du langage on dit par exemple un type il est courageux effectivement or le mot courage pardonnez-moi l'expression il est totalitaire il suppose que c'est quelque chose de constant d'homogène qui ne bouge pas cette table est une table demain c'est une table c'est ce table les sentiments humains la réalité psychique et aux antipodes on est courageux à un moment donné on n'est pas courageux un autre on est courageux en effet dans la guerre on n'est pas courageux avec une femme rien dans la réalité psychique n'est constant et homogène tout est effervescent et souvent passe de pour ou contre alors ça peut être désorientant mais ça peut être aussi un éclairage très stimulant je veux dire si je me place sur le terrain de la confiance dans la vie je disons pas la foi parce que j'ai pas le mot foi qui a un côté clérical et un peu lourd mais la confiance vous avez confiance à un moment donné sur les finalités de la vie vous dites je crois à quelque chose mais dans la confiance et dans la croyance il y a tout le coup des moments où vous dites non mais après tout et si c'était du bidon et si tout ça c'était rien et si tout ça c'était l'expression de la lâcheté il y a une dialectique du plein et du creux comme dans la nature vous avez dans le ciel du soir la nuit vous avez les points lumineux puis des immenses espaces vides les notes et puis les intervalles les oasis dans le désert et la marche arrière il y a une dialectique du plein et du creux qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'il y a des moments forts puis des moments de déperdition de sécheresse cette aridité que tout le monde connaît mais si je fais le détour encore scientifique où on dit aujourd'hui selon la physique quantique que le vide est plus énergétique que le plein vous ne pouvez pas savoir si ces moments des intervalles ces espaces creux cette aridité cette sécheresse cette désespérance ne sont pas des moments où c'est la bord dans les profondeurs des énergies qui font que de nouveau vous retrouvez la concentration de la conscience il y a un très beau mot à ce sujet de Sullivan le prêtre qui dit au coeur de la croyance il y a toujours un creux pour l'incroyance c'est une dialectique je pense que la confiance est quelque chose d'essentiel pour la conduite humaine et aussi pour la poésie à ce propos je crois qu'il n'est pas possible de vivre en état de poésie sans être toujours en état de disponibilité de vigilance d'attention et surtout de réceptivité au monde sous toutes ses formes la condition primordiale de l'émotion poétique et même de toute attitude humaine fertile et féconde c'est inconsciemment d'emblée d'un seul coup un oui dit à la vie après vous réfléchissez s'il n'y a pas ce oui fondamental rien n'existe oui c'est la cellule germinale de la vie après on chipote après on discute alors qu'est-ce que c'est que la confiance je vais prendre puisque vous avez fait allusion à un élément religieux j'ai dit que j'ai été très frappé moi-même puisque je souvent j'ai dit que j'ai passé de l'écriture à la compréhension des écritures c'est pas une révélation c'est pas une illumination j'ai mieux compris les choses par exemple ce qui m'a beaucoup frappé c'est que si vous reprenez le récit du Christ au jour de la résurrection le Christ qui est mort apparaît à Marie de Magdala comme vous le savez le matin à l'aube et pas une seconde il ne lui dit ce qui s'est passé au royaume des morts où il est descendu pas une seconde il ne lui dit ce que c'est que la résurrection c'est le même invraisemblable mais réel je pense et pourquoi ce qu'il ne lui dit pas pourquoi ce qu'il ne ne lui fait pas connaître cette chose qui reste pour nous les dignes fondamentales parce que il y a dans la connaissance deux éléments discutables la première c'est que c'est une prise de pouvoir sur les choses et secondement que la connaissance vous sécurise or le Christ n'est pas venu ni pour vous sécuriser ni pour vous donner les clés des choses il demande d'avoir confiance pourquoi parce que la confiance c'est un don total de soi-même avec une totale prise de risque vous êtes l'acrobate sans filet alors que la science demande des preuves et des garanties la confiance se donne entièrement elle est une preuve elle-même elle n'a pas besoin de preuve elle demande une prise de risque c'est une vaillante Tchaïkov Tchaïkov le cher Tchaïkov qui n'avait pas la foi disait la foi est le propre des âmes vaillantes alors le Christ nous disait il préfère qu'on ait confiance plutôt qu'avoir la connaissance avec les impératifs un peu limités qui est là et il y a une parole que je trouve étonnante vraiment c'est quand il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu nous revenons à la confiance avoir confiance c'est s'engager de tout notre être dans cette confiance avec ce qu'on a de meilleur et aussi de pire impossible de n'avoir confiance qu'avec une partie de nous-mêmes tout à fait nous sommes aujourd'hui dans un monde où on tend à se sécuriser à tout prévoir en pensant que l'homme est maître de son destin erreur sinistre erreur c'est un anti-amour tout élan d'amour qu'il soit humain religieux artistique ou poétique implique un don total de soi à ce que vous aimez et par là même au risque total on enchaîne avec ce qu'on vient de dire sur la confiance qui est un don total de soi je pense en effet que la confiance c'est le don total que je pense que l'émotion poétique au départ est un don total l'émerveillement que j'ai dont nous avons parlé c'est le don regardez que quand vous vous émerveillez devant quelque chose la nature ou un être humain ou n'importe quoi vous vous oubliez vous même alors puisque vous parlez de la réalité aujourd'hui politique etc nous sommes dans un monde malheureusement et entendez-moi bien je ne passe une seconde je ne vitupère contre le monde où nous vivons parce que je pense que ce monde-ci qui depuis 30 ans a rompu avec le 20ème siècle où nous sommes dans l'ère de la mondialisation qui demande des paramètres totalement différents ce monde de turbulences meurtrières de chaos et de tous les défauts que vous voulez est en même temps très important parce qu'il nous oblige à venir à des choses essentielles et que par conséquent nous voyons que nous sommes dans un monde où encore imprégné mais ça va l'en changer sous peu de l'espèce de matérialisme scientifique tout n'existe quand c'est démontrable il y a une rationalité une tyrannie de la rationalité dont il faudra se débarrasser parce que la rationalité n'est pas le critère ultime et dans le monde où nous vivons maintenant je vais résumer une chose il se caractérise par ces turbulences meurtrières que je dis vous voyez la politique s'est effacée complètement devant l'économie et l'économie pire que l'économie la mafia l'argent est devenu le maître total il a toujours été mais à un degré planétaire et qui engendre quoi ? qui engendre ces deux mafias qui nous gouvernent aujourd'hui la mafia légalisée c'est à dire les multinationales et la mafia sauvage dont la conjugaison a comme résultat d'écraser la personne humaine pas seulement parce que maintenant pour des raisons X que quand il y a des collusions de grandes raisons on liquide le personnage on liquide 20 000 personnes pour le travail pas seulement ça on arrive à un point où maintenant cette mainmise de la puissance financière de l'emploi et de tout ça c'est que les êtres vivent avec une espèce ils sont presque empêchés de se développer dans leur virtualité et leur possibilité parce qu'ils ont la trop grande angoisse de l'insécurité due à ce chaos de l'argent cette situation je vais la résumer en un point mais simplement nous devons contre ce monde de marquer par la névrose de puissance puissance dominatrice dont l'élément numéro un est actuellement les états unis puissance financière puissance technologique puissance militaire qui veut régir le monde or la puissance porte en elle la clé de voûte de la puissance c'est le meurtre et nous avons à vivre contre l'inflation du meurtre aujourd'hui voilà une des choses que je considère notre tâche c'est de lutter contre la névrose de la puissance et c'est une tâche énorme qui est une tâche de tous les jours l'instinct poétique la confiance l'émerveillement devant les choses tout ce que nous venons de dire est à l'opposé de ce qui est en train de dominer hélas les médias aident beaucoup à ce chaos meurtrier et nous devons essayer non pas de réagir par la puissance qui engendrerait le meurtre mais par une manière d'être au monde qui est à l'abri de la puissance mais dans l'émerveillement dans la relation fraternelle entre tous je vous cite ne pas reconnaître un être ou un peuple dans son identité c'est susciter en lui toutes les révoltes toutes les violences cette non reconnaissance de l'identité étant elle-même la pire violence et bien c'est exactement cela en manipulant la personne humaine aujourd'hui on commet la pire des violences c'est contre cela disons il ne faut pas être contre il faut se tenir en marche et vivre autrement parce que quand vous entrez en polémique et bien vous vous mettez sur le même terrain il y a une parole de Kafka que j'aime beaucoup il dit la lutte avec le diable finit toujours au lit et bien nous ne devons pas entrer en polémique de puissance nous devons vivre autrement donnez-moi un tout petit exemple quand vous avez une plaire et que le chirurgien vient remarquez qu'avec son bistouri il ouvre la plaine il va vous guérir mais le bistouri il est fait il est fait avec du métal c'est un corps étranger à la chair purulente et c'est parce que c'est un corps étranger qu'il peut guérir la chair purulente et bien c'est la même chose avec nous il ne faut pas entrer en polémique avec la puissance il faut vivre autrement pour essayer de guérir j'aime bien aussi le poète qui se rebiffe quand bien même en ce monde asphyxié par l'économisme et la technologie plus personne ne lirait de poèmes si ceux-ci nous viennent les écrire il y avait un texte de Sioran où il dit j'ai appris par un astronome qu'il y avait des milliards de soleils et bien figurez-vous que quand j'ai appris cela j'ai dit à quoi bon faire ma toilette et à quoi bon vivre et je me dis et moi j'aime beaucoup Sioran je lui dis pauvre Sioran alors là tu te fous dedans j'ai une opinion totalement opposée il y a un absolu des choses de la relation bénéfique entre les êtres qui fait que même si demain nous apprenons qu'une catastrophe va anéantir l'humanité le chirurgien doit opérer et moi-même si un poème me vient je dois l'écrire c'est parce que miraculeuse en effet m'apparaît la vie que je me sens face à elle dérisoire alors oui mais il faudrait j'ajouter aussi un petit complément il est vrai que nous sommes face à la vie dérisoire parce que infime mais je voudrais tout de suite ajouter qu'en même temps qu'on est infime on est nécessaire milliards de neurones dans notre cerveau c'est rien un neurone mais sans ce neurone il n'y aurait pas non plus l'ensemble alors il faut je dis dérisoire par rapport à une inflation de notre importance mais en même temps nécessaire je n'aime pas la philosophie de monsieur Voltaire nous ne sommes rien du tout face à ces espaces infinis nous sommes dans le quantitatif c'est vrai que spatialement on est rien c'est vrai qu'intérieurement on est une particule faisant partie d'un ensemble relié aux autres particules et c'est la relation ces particules dérisoire mais nécessaire qui est la vie elle-même vaincre l'ennui vaincre le dégoût de soi vaincre la lassitude engendrée par la monotonie à la fois et l'hostilité de ce monde je trouve que c'est une phrase très positive bon j'ai rien à ajouter je n'ai rien à agiter sinon que tout ça est résonné et ils ont condensé par ce que nous avons dit en un seul mot confiance pour terminer je vais lire un texte que vous avez écrit et que j'aime beaucoup ça s'appelle chose que j'ai aimé je voudrais retrouver un langage très doux et très ancien pour dire les jours de pluie l'automne qui revient les années qui passent un langage simple absolument et familier dans lequel cependant se marquerait la solennité de toute vie à la mort liée la permanente énigme un langage précis et calme pour dire aussi comme il convient le prix des choses de chaque chose le prix des moments de chaque moment celui enfin des êtres de chaque être de ceux particulièrement qui me furent et me restent chers et grâce auxquels par lesquels la vie en quelque sorte m'a fait don d'elle-même comme une femme qui dit oui je voudrais dire ces choses paisiblement fidèlement comme le témoignage d'une infinie reconnaissance à ce qui est et ne nous appartient pas et sans cesse nous est accordé d'une boiled n'est pas de y que comme le témoignage